Dans les quartiers de Grenoble, c'est l'effervescence. Dans les MJC, parents, animateurs et enfants s'activent à la confection de chars car la fête des tuiles approche à grands pas. Pour l'occasion, six œuvres défileront dans les rues grenobloises comme ces deux mains géantes qui trônent à l'entrée du plateau, lieu dédié à la vie associative au cœur du quartier Mistral. On a eu la chance de rencontrer un artiste qui s'appelle Francis Leblond. Francis Leblond c'est un artiste qui a fait pas mal de sculptures qui se trouvent dans le bâtiment Le Plateau. On a mis ses mains à disposition des habitants, des jeunes du quartier Mistral, des enfants pour s'exprimer en liberté, en toute liberté. Ça nous semble que c'est important parce que ce bâtiment veut exprimer ça. Le plateau c'est le vivre ensemble et le faire ensemble. Un peu plus loin, à Echirol, c'est atelier graphe pour les jeunes de la MJC Robert Desnos qui s'affaire, bombe de peinture à la main, autour d'une installation représentant une africaine géante qui défilera le jour J. On sera en tête de cortège sur le défilé. Donc du coup voilà, on voulait un choix de couleurs qui pète bien et que ça reflète bien l'image de la fête. Non seulement ça crée du lien social dans le quartier et tout, et en plus ce projet il fédère autant sur la commune que sur l'agglomération. L'émeute a commencé à viser les tours, mais par contre ce qui est sympa c'est qu'aujourd'hui cette relève, elle a un peu changé de couleur. Et je suis bien content que cette France nouvelle défile ce jour-là le 6 juin. Et du grave, on passe à la couture. Véritable projet collectif, le défilé rassemble des talents très divers. A la Villeneuve, même programme, les ateliers sont légion. Construction d'un géant en tuiles cartonnées, confection de costumes, répétition de batoucada, il y en a pour tous les goûts. Pour impliquer les habitants de nos quartiers, un bon moyen c'est de toucher la jeunesse, de toucher les enfants. Et par là même on touchera les familles. Le défilé des tuiles, premier carnaval grenoblois. En tout cas plusieurs associations ont rêvé depuis longtemps. Un événement qui risque bien de prendre de l'ampleur, puisque près de 27 chars sont déjà prévus pour la deuxième édition.